La veille de la rentrée scolaire de l'année académique 2023-2024, nous avons fait un petit tour à l'école Soumbéjoun pour s'acquérir de la situation, les conditions de salubrité, les salles de classe, les bibliothèques et même les toilettes. Tout est propre et fait prêt pour accueillir les élèves pour démarrer. Ce jeudi, le principal s'explique et donne les orientations et les objectifs de cette nouvelle année 2023-2024. Tout d'abord, je me présente, c'est M. Ndiaga Ndiaye, je suis le principal au lycée Ousmane Dioukoumopate, ex-Soumbéjoun. En ce qui concerne les préparatifs des outils, nous avons déjà fait le nettoyage avec l'amicale des anciens élèves, ici, la MAES, qui est composée des anciens élèves de l'école et de l'école élémentaire. Cette amicale, les membres sont venus le samedi passé, ils ont nettoyé les deux établissements, l'école élémentaire de cette école, ils ont nettoyé les salles de classe, ils ont fait le désherbage, ils ont nettoyé toutes les salles et les toilettes. Donc, nous, nous avons cette habitude qu'à chaque fois, à l'ouverture, on fait l'oubiteille d'angétaye. Le premier jour, les cours démarrent parce que tout est prêt. Donc, à ce moment-là, c'est un hivernage, vous avez bien vu, quand vous sortez, vous avez vu qu'on a déjà fait le désherbage, on a réalisé les herbes et tout, donc, on est fin prêt. Hier, on avait fait la rentrée avec les collègues, on a déjà fait notre réunion, les emplois et tout, il a été dissédé, le matériel est prêt. Donc, Inchallah, le jeudi, les élèves, quand ils viendront, ils vont trouver que tout est prêt, on pourra démarrer les cours. Donc, par rapport au centre de classe, il est tardu dans les bibliothèques, les organisations pédagogiques, il est en même temps. Oui, oui, oui. Par rapport au tableau, nous avons déjà tout réglé, les tables bas ont été, comme quand on nettoyait les salles, les tables bas ont été déjà nettoyées, c'est que les tableaux bas qui sont défectus, on les a déjà réglés. Donc, comme ce que je disais, tout est fin prêt pour vous. La bibliothèque existe depuis longtemps. Les livres sont là, tout le matériel est déjà là, tout est prêt. Donc, il s'agit tout juste que les élèves, même s'ils ne sont pas inscrits, pour commencer le jeudi, ils viennent et entrent dans les salles et les professeurs sont prêts pour les donner. Ça, c'est une circulaire qui vient du ministère. D'habitude, les inscriptions, c'était à 10 000 francs. Maintenant, c'est à moitié, c'est à 5 000 francs. Et c'est effectif, ça sera effectif dès que c'est tout le temps. Donc, on a diminué les inscriptions. Donc, au lieu de 10 000, ça sera 5 000 francs. Pas ce problème-là, il y a l'électricité, il y a l'eau, l'eau courante, il y a les robinets, les toilettes sont nettoyées, tout est prêt. Donc, Inchallah, dès joli, on va commencer les cours. On a cette habitude, les élèves le connaissent très bien. Ok, et par rapport à la délocalisation que tu disais ? Bon, ça, c'est pratiquement comme des rumeurs que vous parlez. Nous aussi, nous entendons, nous ne faisons qu'entendre qu'on délocalise des règlements, mais on n'a pas quelque chose de formel pour nous dire que ça va être délocalisé. Donc, en ce qui concerne l'école, l'école existe, les élèves là, mais c'est la riveur vers maintenant, vers ODCP, comme on dit. Pourquoi ? Parce que les résultats suivent. L'année dernière, on avait 55 candidats au BFM, les 50 ont passé. On a un pourcentage de 91%. Donc, ça commence à augmenter. Pour l'année prochaine, on voudrait vraiment 100%. Inchallah, vous pouvez le faire, on le fera. Même si les conditions n'étaient pas réunies pour avoir ce résultat, l'amicale des anciens élèves de l'école Souméjoun se sont réunis, nettoyé l'école, pour permettre justement aux élèves de pouvoir travailler dans un environnement sain. La rentrée pédagogique a déjà eu lieu. Reste maintenant la grande rentrée qui est prévue ce jeudi 5 octobre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada